L'assistance humanitaire au sinistré de Cassagé, l'allègement fiscal pour la société Interlac, voilà entre autres points retenus ce jour à l'ordre du jour du Conseil des ministres provinciaux tenus ce 9 mars 2015, une rencontre qui a été présidée par le chef de l'exécutif provincial Moïse Katoumi-Chapoui. Dans ce journal, nous vous parlerons également de ce droit de la femme travailleuse qui désire avoir des enfants. Il s'agit du congé de maternité. Le coût du travail lui accorde 14 semaines de congé pour se refuser et se reconstituer après 9 mois de grossesse. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition viscérale du journal. Le nouveau directeur provincial de l'OCC Katonga a été l'hôte du chef de l'exécutif provincial Camille Nguanda avant de poursuivre le travail laissé par son prédécesseur à présenter les civilités à Moïse Katoumi-Chapoui, gouverneur de la province du Katonga. Reportage. Merci. Comme vous le savez, au niveau de la direction provinciale de l'OCC, il y a eu un changement. Donc, la haute hiérarchie de l'entreprise m'a désigné pour continuer le travail de l'OCC en province. Voilà pourquoi à mon arrivée, avant toute chose, nous devons d'abord venir rencontrer l'autorité provinciale. C'est la raison qui nous a amenés sur la route. Votre priorité ? Oh, mon priorité, c'est toujours le travail. Travail, réunir les agents qui sont ici, leur dire que nous formons une même famille, et mettre en place des critères pour que la compétence prime, et c'est de cette façon-là que nous allons améliorer davantage le service de l'OCC. Merci beaucoup. Restant toujours au gouverneurat de province où a eu lieu le conseil hebdomadaire des ministres provinciaux, présidé par Moïse Katundi-Chapwe. On peut retenir, entre autres, l'assistance humanitaire au sinistré de Cassagy et la demande d'allègement fiscal pour la société Interlac. Suivez le compte rendu avec le ministre Kaozi Soumba, qui est au micro de Stéphane Chissot. Le conseil des ministres a délu sa réunion hebdomadaire ce lundi 9 mars 2015, dans la salle de réunion du gouverneurat, sous la présidence du gouverneur de province, l'honorable Moïse Katundi-Chapwe. Les points suivants ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication du gouverneur de province. 2. Assistance humanitaire au sinistré de Cassagy. 3. Demande d'allègement fiscal introduite par la société Interlac. 4. Projet d'arrêté provincial, portant création, composition et fonctionnement du comité d'élaboration du plan de trésorerie. 5. Disposition à prendre conformément à la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. 6. Divers. Point 1. Communication du gouverneur de province. Le gouverneur de province a ouvert sa communication en indiquant que la situation sécuritaire de la province demeure relativement calme. Il a toutefois évoqué la résurgence des conflits opposants, les Pygmets au Bantou, dans le territoire de Nyozhu, district de Tanganyika. A cet effet, le gouverneur de province a décidé de se rendre en ayant 48 heures dans le district de Tanganyika avec le conseil provincial de sécurité afin de trouver une solution à ce problème. Il a par la suite évoqué le séjour dans la province du ministre national de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté, dans le cadre de l'inauguration de quelques écoles qui étaient inscrites au programme de réhabilitation et de reconstruction d'infrastructures scolaires prises en cycle. Le gouverneur a poursuivi son intervention par l'arrivée au Katanga du ministre national du plan venu évaluer le niveau d'avancement des travaux d'aménagement du cadre de renforcement des capacités des agents de la fonction publique. Enfin, il a parlé de la mission d'itinérance qu'il a effectuée à Colouésie, le 5 mars dernier. Point 2. Assistance humanitaire au sinistré de Cassage. Dans son intervention, le ministre provincial, ayant les affaires sociales dans ses attributions, a présenté l'état des lieux des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue en date du 4 janvier 2015 dans la cité de Cassage et ses environs qui a affecté plusieurs édifices publics et des raisons d'habitation des particuliers. Il a également fait état des dégâts enregistrés à la fin de l'année dernière, respectivement à Dilolo, à Kapanga et à Sandoa. Après analyse, le Conseil des ministres a chargé le ministre précité de procéder avec le concours de ses collègues ayant respectivement l'éducation et l'environnement dans leurs attributions à une évaluation globale des dégâts similaires enregistrés à travers la province en intégrant notamment les ravages causés par les éléphants à Malemban-Koulou et à Koukama. Ceci en vue de permettre au gouvernement provincial de prendre les dispositions nécessaires tant à ceux. Point 3. Demande d'allègements fiscales introduites par la société Interlac. Le ministre provincial des Finances a fait état de la requête introduite par la société Interlac relayée par la FEC Katanga visant à obtenir une réduction du taux de la taxe de consommation sur les ciments produits locales. Ce taux, fixé à 5% du prix ex-usine, pèse lourdement sur le prix de revient. Pour rappel, Interlac est l'unique unité de production de ciment encore opérationnelle au Katanga. Elle subit une forte concurrence de prix du ciment importé. Si on y prend garde, cette situation pourrait la contraindre à fermer ses portes avec pour conséquence la perte de nombreux emplois de nos concitoyens. Le Conseil des ministres, soucieux de protéger l'industrie locale et les emplois qui y sont liés, a décidé de réduire le taux de la taxe de consommation appliquée à Interlac de 5% à 1% du prix ex-usine et de généraliser cette mesure à toutes les autres unités de production de ciment œuvrant à travers la province. Point 4. Projet d'arrêté provincial portant création, composition et fonctionnement du comité d'élaboration du plan de trésorerie. Le ministre provincial de finances a présenté l'économie du projet d'arrêté provincial portant création, composition et fonctionnement du comité d'élaboration du plan de trésorerie, organe d'appui dans le suivi de la gestion des opérations financières de la province. Ceci pour s'assurer de l'adéquation entre ces opérations et les ressources financières disponibles. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet d'arrêté moyennant quelques amendements. Point 5. Disposition à prendre conformément à la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. Le ministre provincial prêt le gouverneur de province à présenter les principales dispositions de la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. Il a relevé les implications en ce qui concerne la nécessité de conformer la gestion de la province à ses dispositions en vue de faciliter la mise en œuvre harmonieuse de la dite loi. Après débat et délibération, le conseil des ministres a pris acte de ses dispositions et a demandé à chaque ministre provincial d'apprêter sans délai l'état des lieux de son secteur en vue de faciliter la mise en place des nouvelles institutions. Point 6. Divers. Dans les divers, les membres du conseil des ministres ont suivi les interventions suivantes. Primo, le ministre provincial de l'Intérieur a parlé des contraintes liées au déploiement des inspecteurs de la territoriale à travers la province. Segundo, le ministre provincial de la Santé a fait part au conseil des ministres des expériences en cours à Franceville au Gabon relative au programme de fabrication d'un vaccin contre le VIH sida. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à midi juste. Je vous remercie. Autre chose à présent, le nouveau fichier électoral sera révisé du 1er janvier au 4 mars 2016 pour octroyer des nouvelles cartes d'électeurs aux personnes devenues majeures après 2011. Cette nouvelle disposition de la Commission électorale nationale indépendante exclut ces nouveaux majeurs qui n'avaient pas l'âge de voter en 2006 et en 2011 de participer aux élections locales et municipales. Plus de détails avec Jean-Paul Malim Baissif Vimoussa. Les nouveaux majeurs qui ont atteint 18 ans depuis août 2011 ne peuvent plus espérer participer aux élections municipales et locales prévues le 25 octobre 2015 pour voter les députés provinciaux des conseillers communaux et des secteurs chefferies. Cette nouvelle disposition de la Commission nationale indépendante est liée aux difficultés d'ordre financier. Ce qui veut dire qu'après août 2011 jusqu'à la fin de l'année 2015, il n'y aura pas de carte d'électeur pour toutes les personnes qui ont atteint 18 ans dans cet intervalle. Ces potentiels électeurs devenus majeurs doivent attendre la mise à jour du fichier électoral prévu du 1er janvier au 4 mars 2016. C'est simplement à l'issue de cette opération qu'ils peuvent espérer obtenir les cartes d'électeur. grâce à ces documents ils vont cette fois-là participer aux élections du 27 novembre les présidentielles couplées aux législatives nationales. Nous allons revenir sur les activités organisées pour la journée internationale de la femme. Les femmes de l'office d'évoirie et drenage étaient également dans les rangs de la marche du 8 mars organisée le samedi dernier. Elles ont saisi l'opportunité non seulement de hisser haut le logo de leur société mais aussi de remercier les autorités provinciales et celles de l'OVD pour l'organisation de la journée. Léon Magloire Monga et Sylvain Moutambaye nous en parlent. A l'instar des femmes des différentes entreprises ayant pris part à la marche du 8 mars les mamans OVD ont également bien répondu présents à ce rendez-vous annuel. Parti de la grande place de la gare les mamans OVD ont emprunté l'itinéraire prévu pour aboutir au bâtiment du 30 juin. Ces femmes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit de leur employeur mais surtout à l'endroit des autorités provinciales et nationales qui ont rendu possible l'organisation de cette journée. Nous sommes dans la joie en ce jour de la fête de la femme la journée internationale de la femme que nous commémorons. Le thème de ces mois était l'autonomisation de la femme donc la femme devra être autonome vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres aussi. Elle devra se rendre compte de ces tâches normalement de ce qu'elle devra être. Cela ne devra pas suffire à être seulement un slogan dans nos bouches mais cela devrait être une vie de tous les jours. c'est-à-dire la femme devrait donc apporter un plus dans la société pour son épanouissement. Heureuse, après avoir écouté le message de l'autorité provinciale, les femmes de l'office de voirie et drainage se sont rendues en toute discipline jusqu'à leur lieu de réjouissance à l'occasion de la journée internationale de la femme. Les femmes de la compagnie minière du sud Katanga CMSK étaient aussi à la rencontre organisée en marge de la journée de la femme active. Elles considèrent que cette rencontre permet à la femme d'acquérir certaines connaissances à travers les débats organisés. Regardez. Les femmes de la compagnie minière du sud Katanga CMSK ont pris aussi part à la journée de la femme active. C'est en marge du mois dédié aux activités de la femme dans tous les domaines qu'une bonne représentativité des agents féminins CMSK ont eu le privilège de prendre part en cercle des réflexions féminines ici au restaurant Bodeguita. Elles ont ensemble avec les femmes des différentes entreprises de la ville partagé les expériences dans les domaines de la santé, le média, l'entrepreneuriat, le management ainsi que les activités macroéconomiques sociales de la femme. Satisfaite de la rencontre, Mme Adèle Makuiza, infirmière à la PMT, a encore évoqué la considération qu'une femme doit avoir dans son milieu professionnel. En fait, l'entreprise accorde beaucoup d'importance. Vous vous rendez compte, moi je suis d'équipe Ushimé, il m'a fait venir ici pour que je puisse être avec les autres de la direction ainsi que toutes les femmes qui l'utilisent en fait, qu'elles l'utilisent. À la CMSK, entre hommes et femmes, le travail reste le champ des batailles et si on parle, égalité des chances pour tous. Les travailleuses de la brasserie Simba ont également pris part à la journée active de la femme organisée au restaurant Labo des Guitailles. Elles ont également échangé leurs expériences avec les femmes des autres entreprises de la ville. La gamme des boissons rafraîchissantes de la Brasserie Simba a égayé les convives. Sylvie Moussaou et Etienne Ilonga. Aux côtés des femmes entreprenantes de différentes entreprises de la ville de Lubumbashi, les femmes travailleuses de la société Brasserie Simba étaient présentes. Valablement représentées par une gamme de produits de dégustation, la Brasserie Simba a offert dans un clément des festivités la Castelle, le Gino, le Luminéral Cristal, des boissons exceptionnelles et fièrement la Katanguese. Depuis plus de décennies, la Brasserie Simba a rafraîchi et intervient dans les manifestations tout en satisfaisant ses potentiels qu'ils y ont. Nous sommes là aujourd'hui pour dédier, fêter la journée de la femme. Au nom de la Brasserie Simba, je commence tout d'abord à remercier notre employeur au nom de M. Van Ben qui a voulu ce jour dédier la journée à la femme Brasserie Simba, en lui offrant un cadre spécial, très beau, qui a accueilli toutes les femmes qui fêtent sa journée internationale sous le plan mondial. La place d'une femme dans l'entreprise est d'une importance capitale. Voilà pourquoi la société Brasserie Simba a déjà opté l'option de démarrer et exécuter toutes les activités en son sein avec la participation de la femme. La Bodeghita, ce cadre qui a offert aux femmes la célébration de la journée internationale de la femme le samedi dernier, offre aussi plusieurs services à la population. C'est entre autres l'organisation des manifestations autour de la piscine et même sous les tentes. Eje Tchala et Etienne Ilunga nous en disent plus. Située au golfe plateau après les cercles hippiques, la Bodeghita a en son sein un espace pour l'organisation des événements. Ce cadre a accueilli la première édition de la fête de la femme active de Lubumbashi. Autour de la piscine, sous une pelouse, avec de l'air frais ou encore sous détente, des cérémonies telles que mariage, conférence et autres peuvent y être organisées. Selon son propriétaire, M. Eric Esteve, la Bodeghita possède une grande capacité d'accueil pour toutes sortes de manifestations. Donc on a fait un complexe avec calories de commerce qui sont de l'autre côté des bâtiments. Il y aura également quelques appartements qui seront à la location et puis ce grand espace d'ici, le restaurant, bar musical qui est ouvert tous les jours. Son service de protocole, jeune et dynamique, est prêt à servir. La Bodeghita dispose également en son sein d'un mini-bar avec toutes sortes de boissons, vin et même les cœurs. Un restaurant au mai ayant une touche française est ouvert à tous les visiteurs du Labo de Guita. Eric Esteve invite également les Congolais à venir découvrir ce nouveau cadre. Labo de Guita, ce restaurant franco-congolais qui a été inauguré il y a peu dans la capitale qu'on préfère, ouvre ses portes chaque week-end pour recevoir toute personne désireuse de passer des bons moments. Parlons toujours de la femme travailleuse mais cette fois-ci des droits qu'elle a lorsqu'elle décide d'avoir des enfants. En effet, avant et après l'accouchement, celle-ci a droit à un congé de maternité qui va lui permettre de se reposer et de se reconstituer après les neuf mois de grossesse. Le droit congolais le prévoit également. Karine Kabungo et Félix Kaloum. De nombreuses femmes travailleuses congolaises mènent leur carrière professionnelle de père avec leur vie de couple. Et après la naissance des enfants, elles ne cessent pas de travailler. Les employeurs sont obligés d'accorder des congés de maternité au moment opportun. L'article 130 du Code du travail prévoit une durée. La durée du congé de maternité de la femme c'est 14 ans et c'est 19 ans et nous avons 8 semaines et nous avons les enfants qui sera les 10 avant après l'accouchement et 6 semaines avant l'accouchement. La femme travailleuse en état de grossesse peut prendre 8 semaines de congé avant la naissance de l'enfant sur avis du médecin. Néanmoins, nombreuses préfèrent travailler jusqu'à terme et bénéficier d'un long congé. Les modalités du paiement du salaire de base sont prévues. la femme a droit à 10 tiers de sa rémunération. C'est-à-dire la rémunération ici nous voyons beaucoup plus les traitements pour le salaire et aussi on ne doit pas parler de la rémunération lorsque la femme a ses enfants pour ses allocations familières. Là on ne doit pas faire de 10 tiers. Ce mois de mars 2015 quelques entreprises congolaises ont pris l'initiative d'accorder 16 semaines de congé de maternité alors que d'autres se sont pleins de femmes qui accouchent chaque année. Et pour les experts de la division du travail il ne devrait pas avoir de discrimination en matière de travail pour les femmes même en cas de maternité. Autre chose à présent pendant les délestages tous les gestionnaires des morgues utilisent les groupes électrogènes pour pallier à la carence en énergie électrique lors de sa tournée d'inspection l'autorité urbaine. Jean-Oscar Sanguza-Montunda a pris la résolution de responsabiliser les chefs des centres SNEL à améliorer à veiller à ce que ces structures soient alimentées en courant électrique pour bien conserver les corsets. Un reportage de Maurice Mazel. Le maire de Lubumbashi a effectué à l'improviste la tournée d'inspection dans quelques morgues de Lubumbashi. Sur les deux cabines que compte l'hôpital Jean-Saint-Doué sur celles de 1500 volts le transformateur est défectueux tandis que sur celles de 6600 volts qui est bifasé le fusible est en panne. La morgue de l'hôpital Jean-Saint-Doué fonctionne avec le groupe électrogène. Jean-Oscar Sanguza-Montunda a échangé avec le médecin directeur moellois pour le dépannage d'une des cabines pour ne pas préjudicier la morgue comme la maternité. A la commune de Kenya la gestionnaire de la morgue a expliqué à l'autorité urbaine les difficultés liées au délestage en desserte électrique. Jean-Oscar Sanguza-Montunda a approvisionné aussitôt après le groupe de la commune de Kenya en 100 litres de gazoil pour leur permettre de faire face au problème de carburant. A la commune de la Caltouba le maire Jean-Oscar Sanguza-Montunda a constaté que le problème est identique. Il compte avec les responsables des centres de vente et services de la SNL dans les communes mettre sur pied les stratégies afin de pallier à la carence du courant. Néanmoins il leur a demandé de veiller au respect du délestage. Moïse Katumbi plaide pour le microcrédit en faveur de la femme. C'est le titre phare du 781ème numéro du quotidien d'information générale La République. Vous allez donc suivre la lecture avec Léon Magouar-Monga. Ce sera à partir de 21h. Et avant de clore ce journal, parlons de Pombo Faïla. Elle est phytothérapeute. Cette femme de plusieurs enfants soigne par les plantes. Elle a acquis cette connaissance de sa grand-mère Mme Fanny Pombo et la femme sous les projecteurs de ce lundi 9 mars 2015. Suivez.